Le résumé du daf Memhe La Gemara pour conclure la souga qu'on a vue dans le daf précédent dit comme ça. Selon Rav Akiva, à propos de Nazir et aussi à propos de Khatat, on tient du principe qui dit Eter mit tarif leiso C'est-à-dire que le permis complète la quantité interdite avec un mélange de l'interdit comme par exemple le pain qui a été trempé dans le vin pour le Nazir si en tout j'ai un kazaïde c'est interdit au Nazir ou bien la khatat qui a touché à chaud de la viande de khatat qui a touché à chaud de la viande qui n'est pas khatat et bien si en tout il y a un kazaïde qui a été consommé ça a un statut de khatat donc ça sera interdit c'est-à-dire que ça doit être mangé sous les limites ou les humrot de la khatat pas plus de temps, pas ailleurs et donc ici aussi on va dire qu'on associe le permis avec l'interdit puisque la Torah elle nous a dit ça à propos de Nazir et à propos de khatat ça rentre dans une règle qui dit Deux psukim qui disent la même idée, la même halacha c'est parce qu'on ne peut pas la prendre pour les autres, le reste de la Torah c'est exceptionnel ici donc selon Rabi Akiva Cependant la Torah il a besoin de nous dire qu'à propos de Nazir un issur s'associe avec un issur pour nous dire que même s'il les a mangés un après l'autre ça peut s'associer à une quantité d'un kazaïde tandis que si c'était le pain avec les raisins c'est que s'il a mangé le pain trempé dans le vin que ça s'associe sinon non et donc Rabi Akiva il apprend justement comme on a dit dans Nazir il utilise le psukim pour nous dire que les termes étaient reflits souvent on associe le permis avec l'interdit dans le reste de la Torah ce n'est pas le cas et on apprendra pour toute la Torah le principe que le goût est comme la chose elle-même tam keikar sans associer le permis avec l'interdit le goût lui-même il est comme la chose elle-même le goût est comme la chose elle-même on apprend ça comme on a vu des casseroles de goyim la cuisson dans une casserole d'un goyim interdit le plat parce qu'il y a le goût des aliments interdits qui étaient cuits auparavant dans cette casserole-là du goyim ça c'est Rabi Akiva les khachamim pensent que le psuk de khatat effectivement vient nous dire qu'on associe le permis avec l'interdit mais ce n'est pas la preuve pour le reste de la Torah parce que khatat c'est kochim, c'est exceptionnel, c'est différent Nazir par contre vient nous apprendre que tam keikar c'est-à-dire quand la Torah nous dit Mishrat qui a été trempé dans le vin ce n'est pas le pain qui a été trempé dans le vin où on dira on associe le pain avec le vin pour obtenir une quantité d'un kazaït il s'agit de raisins qui a été trempé dans l'eau et les raisins ont été retirés de l'eau l'eau a pris un goût de vin c'est interdit de là on apprendra tam keikar pour toute la Torah selon Khachamim on apprend tam keikar non pas des casseroles de goyim mais du vin du Nazir Mishrat suivante de la pâte qui est rentrée dans les fentes de la bassine s'il y a un kazaït dans un endroit il est khayav de brûler ce khamet là sinon ça s'annule c'est trop peu ça s'annule dans la bassine c'est considéré comme la bassine elle-même la Mishnah dit de même en ce qui concerne à Touma s'il est gêné par la présence de cette pâte là c'est khotet et donc c'est considéré comme autre chose que la bassine si au contraire il veut que la pâte reste dans la bassine pour la renforcer ça fait partie de la bassine elle-même et ça serait expliqué plutôt dans le daf suivant dans le daf même vab ici la Mishnah elle vient d'abord expliquer le début de la Mishnah qui disait la pâte dans les fentes de la bassine est-ce que s'il y a un kazaït il faut brûler sinon non la Guémara dit à condition quand est-ce qu'il faut brûler dans un kazaït à condition que ce soit dans les côtés de la bassine mais si c'est au fond de la bassine on en a besoin là-bas pour ne pas qu'il y ait une fuite d'eau là-bas et donc même plus d'un kazaït ça fait partie de la bassine et il n'a pas besoin de détruire cette pâte là c'est plus du khamet c'est de la bassine deuxième version au contraire pour permettre la pâte il faut deux conditions il faut que ça fasse et moins d'un kazaït et que ce soit au fond de la bassine mais s'il nous manque une de ces deux conditions là ça sera interdit la Guémara ramène une braïta comme la première version une autre braïta comme la deuxième version demande la Guémara on se trouve finalement face à une contradiction entre les braïtotes répond la Guémara première réponse il faut effacer la braïta de la Kula donc on va maintenir plutôt la braïta de la Huma qui dit que pour permettre il faut deux conditions et que ça fasse moins d'un kazaït et que ce soit au fond de la bassine deuxième réponse est-ce qu'un homme peut considérer un kazaït de khamet comme un objet il prend un morceau de levain il dit j'en fais un tabouret je m'assois dessus est-ce que c'est permis c'est possible ou c'est pas possible et donc selon ce Tana effectivement on pourra dire même un kazaït entier sera permis au fond de la bassine quand il est considéré comme la bassine elle-même parce qu'un homme peut considérer un morceau de khamet comme un objet il dit dorénavant ça n'a plus de statut d'aliment et selon cet avis là on pourra permettre selon les khamet qui ne sont pas d'accord avec ça ça sera interdit troisième réponse il n'y a pas de contradiction entre les braïtotes il y a effectivement trois hauteurs dans la bassine il y a le fond de la bassine il y a les côtés et il y a les rebords au fond même un kazaït est permis sur les côtés moins d'un kazaït c'est permis mais un kazaït est interdit sur les rebords rien n'est permis l'agmar a dit ensuite une makhloquette entre les amouraïm est-ce qu'on tient l'alakha comme le tana qui disait que je peux considérer un morceau de levain comme une chaise un tabouret je m'assois dessus est-ce que c'est faisable ou c'est pas possible c'est un aliment ça reste un aliment donc nous avons ici une makhloquette entre les amouraïm est-ce que l'alakha est comme ça ou pas comme ça l'agmar ensuite passe à un nouveau sujet deux demi-kazaït dans la bassine un fil de pâte qui lie les deux morceaux on voit est-ce que ce fil-là en le levant il y a les deux morceaux qui viennent avec donc c'est considéré que les morceaux sont liés et c'est un kazaït ensemble il faut le brûler sinon si ça se décompose il n'y a plus de rapport entre le demi-kazaït de droite et celui de gauche on n'a plus besoin de les brûler l'agmar a dit ça n'a été dit que dans la bassine mais dans la maison puisqu'on balaye toute la pièce et qu'on va se retrouver finalement avec un kazaït entier même si les deux demi-kazaït étaient loin l'un de l'autre il s'associe pour en faire un kazaït qui est un morceau de khamet qui s'est abîmé si le chien peut encore le manger nous avons une marlokat est-ce que c'est considéré encore comme du khamet qui doit être brûlé ou pas l'agmar ensuite ramène le cas de la bassine de ceux qui travaillent les pots et ils ajoutent dans les produits de la farine pendant trois jours la farine est encore mangeable il faut la brûler ça devient khamet après trois jours avec les produits en question la farine n'est plus mangeable on n'a plus besoin de la brûler l'agmar a dit que tout ça c'est à condition qu'il n'ait pas mis les pots mais dès qu'il a mis les pots dedans même une heure même un petit moment avant Pesach les pots abîment la farine c'est plus mangeable et donc il n'a plus besoin de brûler ce khamet c'est plus un khamet qui soit interdit il n'est plus mangeable c'est plus un khamet c'est plus un khamet